On dit de toi que tu es quelqu'un qui en a fait très compliqué, mais personne ne voit que tu fais aussi beaucoup de bien. Non, les affaires c'est le faire. Les affaires c'est le faire et il faut avoir les frères à grand. La poche parce que tout le roi chanfe les maux de tête. Ah bon ? Oui, donc chez moi, je n'ai pas de sentiment. À un moment donné, tu sais, on disait, oh c'est un escroc, c'est un bandit, parce que les gens ne me comprennent pas. Moi, les lois ne sont pas des lois. Est-ce que tu es un escroc ? Je ne sais pas. Ah, selon eux, je suis escroc parce que chez moi, si on a fait un deal, 1 plus 1 égale 3, et que tu rentres chez toi, tu reviens, oh non papillon, mes enfants m'ont dit que 1 plus 1 égale 2. Je te dis non, c'est une convention conventionnelle, toi et moi, 1 plus 1 égale 3. Si tu reviens, dis que 1 plus 1 égale 2, et qu'on a convenu de 3, ça te regarde. Va clier sur le toit, on reste sur la convention. Ah, c'est pour ça les gens qui reviennent que papillon, sur question de convention, nous sommes tombés d'accord, 1 plus 1 égale 3. Mais papillon, on dit aussi de toi que tu as des bras longs. Plusieurs fois, on t'a interpellé, mais on ne t'a jamais mis en prison. Oui, mais un homme qui fait… Tu as des amis dans la magistrature. Non, non, non. Les magistrats de la magistrature. Ce n'est pas ça, c'est qu'ils ne comprennent pas la compréhension, dans cette compréhensivité du fait où, chez moi, les lois ne sont pas les loisirs. Chez moi, c'est la loi. Que veut dire la loi ? Donc, comme ils sont au quartier, tu vas crier. Les choses du quartier, c'est le quartier. Mais devant les tribunaux, c'est le document. Le document dit quoi ? Donc, ils sont surpris qu'à chaque fois qu'on va dans les tribunaux, je les gagne. Mais justement, un jour, un avocat disait que tu es tellement rusé que tu comptes un nombre de droits. Même ceux qui ont écrit le droit sont dépassés. En fait, on a écrit le droit, tu es venu corriger. Non, ce n'est pas… Vous savez, comme je disais tantôt, les affaires, c'est le faire. Avant qu'on fasse business affaires… Il faut avoir des fragments. Il faut avoir des fragments. Et moi, mes intérêts passent avant tout. Ce n'est pas des sentiments. La vie, c'est ainsi. Tu viens faire business avec moi, je sauvegarde mes intérêts. T'empêches après. Toi, tu n'as pas pu sauvegarder tes intérêts. Bon, je peux les voir après, mais pour l'instant, c'est mes intérêts d'abord. Donc, c'est un truc que je suis trop dur. Les affaires, c'est normal. Tu ne peux pas amener Marie-Libang au Cameroun, amener Papa Ouimba au Cameroun, amener Georges Seba au Cameroun, amener Tikal Fandjaf au Cameroun. J'ai organisé pour Ben Deca, pour Dinabel, Dédé Yango, tous ces chanteurs. Depuis cinq ans, avant que je tombe malade, c'est moi. Bonjour, tu sais, tu m'as félicité plusieurs fois. Oui, bien sûr. Il n'y avait que moi qui donnais du boulot à ces musiciens, qui organisaient ce l'événement à chaque fois. Depuis, je suis tombé malade. T'as encore vu un seul concert, dis-donc, non ? Il n'y a plus. Parce qu'il faut des moyens. Ce n'est pas parler de bouche. Donc, je dirais tout simplement, certains trouvent que je suis dit, mais les affaires, c'est le faire. Les affaires, c'est le faire. C'est le faire. C'est la leçon du jour. C'est clair. Les affaires, c'est le faire. Et pour faire les affaires, il ne faut pas les faire à grand. Pas que je ne veux pas. Mais Papillon, on dit aussi que tu as beaucoup d'argent, mais tu te la joues très modeste. Tu es un riche caché. Tu as des immeubles, tu as des biens à gauche et à droite. Oui, vous savez. Parce que pour produire autant de gens, faire autant de spectacles, être autant généreux, il faut en avoir beaucoup. Pour vivre longtemps, il faut vivre caché. Tu sais, j'ai dix enfants. Dix enfants, oui. Mon premier fils a 38 ans. 38 ans. Tu dois comprendre. Je comprends. Je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. L'essentiel, ce n'est pas de faire du bruit. Oui. Les immeubles, oui, j'en ai. C'est Dieu qui donne. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est pour moi. Ça veut dire que j'ai tout fait pour mettre mes enfants à la plus du besoin. Je me suis battu pour que demain, après-demain, même si je ne suis pas là, que mes enfants ne puissent pas souffrir comme moi j'ai souffert hier. Je crois que pour quelqu'un de ça, il devait le faire. Mais c'est assez paradoxal, parce que moi, qui est tout le temps depuis, j'ai de la peine à comprendre ce qu'on dit et ce que tu es. Parce que je me souviens, il y a bientôt dix ans, tu m'as dit, mais Bojico, je suis passé quelque part, j'ai vu quelque chose, on m'a dit que c'est à toi. J'ai vu on monter les mules, les parpaings, les choses, on courait la dalle. Donc, tu fais des choses, tu ne me dis pas ? Bon, allons au chantier, je donne ma part de contribution. J'ai dit, on va y aller, on n'est pas allé. Et tu t'es énervé, tu t'es vraiment fâché. Pourquoi tu n'es pas venu ? Viens, moi je vais te donner ma part de contribution. Alors, comment peut-on être attendu dans les affaires, mais on a la main qui donne aussi facilement un papillon ? T'as dit que tu me forces même pour me donner le sort de ciment. Ou au point de t'énerver ? Bojico, je dis tout simplement, quand tu t'as donné, il faut savoir partager. Il faut savoir partager. C'est la raison pour laquelle ma maladie, je ne peux pas te dire, les dons que j'ai eu de gauche à droite par rapport à mes amis. Vous savez, l'essentiel, ce n'est pas seulement quand tu donnes, tu fais du bruit. Tu peux soutenir en cachant, je t'ai cité, le nombre d'artistes, même ceux qui viennent aujourd'hui à la maison. Ce n'est pas donné gros. Quand tu donnes 5 000, 2 000 francs, 1 000 francs, c'est beaucoup. Parce qu'ils sont finis comme des finérailles. Mais pourtant, il y a le droit d'auteur. Non, le droit d'auteur n'en parle pas. Le droit d'auteur, il ne faut pas parler. Mais qu'est-ce qui fait le problème ? On change de présent tout le temps, ça ne donne pas. Pourquoi ? Nous sommes nous-mêmes fortifs et ça donne la même mise à ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont la science culturelle. Le ministère, la tutelle voudraient que ça reste ainsi pour qu'ils puissent mettre la main. Mais le jour où nous-mêmes, on va pouvoir sauvegarder nos intérêts, parce que là, c'est un jour de nos intérêts. Bon, je crois qu'on rappelle, il y a 3 ans que tu m'as reçu au studio, quand Saint-Fantouma était PCA, j'étais membre du conseil d'administration. On faisait tout pour mettre des choses sur la bonne voie. Mais les gens nous ont combattus. Mais je suis surpris, 3 ans après, les mêmes aujourd'hui, c'est le même problème qui revient. Le problème vient de nous-mêmes. Parce qu'il y a trop de moutons, de cabris, je ne sais pas, c'est trop compliqué. Et n'importe qui aujourd'hui, par le nom des artistes, c'est la raison pour laquelle je me suis retiré un petit peu. – Mais pourtant, tu es un homme d'affaires prospère, papillon, tes affaires marchent, tu as beaucoup d'argent, tout ce que tu fais, tout ce que tu commences. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre le droit d'auteur ? – Non, tu sais manier l'argent. – Il va falloir que je marche avec un sac de feragrant. – Il va falloir que je marche avec un sac de feragrant. C'est des mots de tête, c'est trop compliqué. – Ah bon ? – C'est trop compliqué. On laisse d'abord tous ces gens-là souffrir tel qu'ils souffrent là. Parce que je ne peux pas te dire, ils sont au gouffre. – Ah bon ? – Non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. – Ça ne va pas. – Ça ne va pas, j'ai eu à parler avant que notre grand frère, ton ami personnel, Camé Briand, n'y prenne plus. Tu as vu, il y a des jours. – J'ai vu. – Ce n'était pas facile avec quelqu'un qui a tout donné. Je dirais tout simplement, à partir du moment où nos gouvernements ne vont pas mettre des choses au point. Tu as vu, un peu comme ça met le toit à plus d'Afrique à foot, le combat qu'il a aujourd'hui. Parce qu'ils veulent mettre des choses bien et à côté, les gens ne veulent pas. Il faut que ça reste ainsi pour que… – Mais Amatou Toumouna était là, une femme quand même. – J'ai combattu Amatou Toumouna jusqu'à j'ai dit Amatou Toumouna, Amatou Toumouna, tu vas appeler Desmond Toumou, Desmond Toumou, tu vas appeler Christian Toumi et vous allez tousser ensemble. Parce que vraiment Dieu, elle a fait quoi ? – Bon, mais après on a envoyé une grande intellectuelle, moi les combis, c'est un agrégé en droit. – Moi les combis, tu sais, j'avais dit, moi les combis, tu vas prendre le combi pour aller en Colombie. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui dit des choses, mais il m'a reçu après, je lui ai dit, pourquoi je suis défâché ? Nous sommes devenus les amis. Je lui ai dit, moi les combis, commencez plus bas pour monter, ne commencez pas que là-haut et ne restez pas dans des bureaux. Quand on est délégué régional de la culture, c'est essayer de sillonner, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Frui Bojoko, ça ne peut pas marcher dans ce pays. Avec la contrefaçon, je vais te dire, Grazeca venait de faire un album la semaine de Challenge. On a failli tuer un gars à la rue de la Joie, ce bain de quand même, il vient avoir des aides et contrefaits de l'album Challenge de Grazeca. Même pas une semaine. On a failli le tuer. C'est l'ignorance. – Mais que devient donc ton comité de lutte contre la piraterie ? Tom, tu as arraché les appareils des gens. Tu as saisi les biens des gens qui étaient les contrefaits. – Je suis absent depuis deux ans, deux ans et demi. Tu sais, j'étais malade. Ils savent que moi, je m'agarde tous les jours. Et c'est rare que tu trouves mes CD qu'on te fait. Parce que les gars savent qu'avec moi, c'est du terre à terre. Je te tape d'abord bien. On se cogne bien et on règle bien nos comptes. Et après le droit… – Tu as fait des arts martiaux. – Ah, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai encore bon. Il faut avoir vu que l'âge aujourd'hui… – Mais là, maintenant, le ministère de la culture, c'est un homme de culture, c'est un gombiste. – Je venais d'envoyer… – Bidoukouat. – Bidoukouat, une phrase à Bidoukouat. J'ai dit à Bidoukouat, tu vas prendre le quata et tu vas te retrouver en train de boire le quata. Parce que vraiment, tout le jeu que tu fais là, on ne comprend pas. Ça ne marche pas. Bidoukouat, tu nous as trouvés avec Saint-Fantoma, on mettait des choses dans le point. Après, tu es venu, tu casses tout. Il faut reprendre après, même la subvention que le président nous donnait pour les artistes. Tu es venu, tu dis que c'est trop compliqué. Bidoukouat, lui-même, il le quata, aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, c'est à tes bazar, des problèmes, des problèmes… Bon, je me suis retiré un peu. Je me suis retiré un peu. Mais je reviens, là, à partir de mars, là, je sors mon nouvel album, pour mettre en 5 ans de productivité musicale. Je vais tout faire pour être présent. La vraie est égarde. Bon, iva. Bon, iva.